Alors cette leçon, il faut vraiment comprendre que la raison pour laquelle ça a eu des clics dans ma tête et que je l'ai eu, ça a été une énorme claque dans la figure, c'est parce que j'ai eu la chance, le plaisir de pouvoir voir sur scène des gens que je suivais depuis de nombreuses années sur les réseaux sociaux et vraiment pas des petites personnes quoi. J'ai eu l'occasion de voir Jasmine Starr, de voir Alex B. Dunn, de voir Taylor G. McCall, Susie Murman, c'était juste waouh, c'était juste waouh et honnêtement voilà je l'ai dit dans la première partie si tu n'as pas eu l'occasion de regarder cette vidéo je te mets le lien quelque part ou en dessous il faut que tu ailles voir ça, au début je n'étais pas super emballée avec RIM, on parlait même de faire l'école visionnaire, on disait qu'est-ce qu'on va apprendre parce qu'en tant que telle on les connaît les stratégies et c'est vrai. Et quand on arrivait au Covencent Center à San Diego, là où a lieu le sommet, franchement déjà rien qu'en arrivant il y avait une ambiance de fouille et ça aide vraiment à se mettre dedans, il y avait des gens avec des pancartes, avec écrit You Walk et tout, plein de messages super positifs, il y avait de la musique un petit peu partout, des airs de détente et tout, c'était hyper hyper agréable et franchement ça met dans l'ambiance, il n'y a pas à dire, on sait qu'on va être dans un bon mode pour les prochains jours. Mais, mais, quand j'ai été assise dans la salle et que je regardais ces gens-là, tout d'un coup je me suis dit mais c'est quoi qui fait la différence finalement entre ces personnes qui sont là devant nous sur scène à nous transmettre des enseignements et moi et les autres gens qui sont assises dans la salle. Qu'est-ce qui fait que nous on est dans la salle assise à les regarder ? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas comment faire ou visiblement ce n'est pas ton cas ou est-ce que c'est autre chose ? Et le fait est que j'ai compris que c'était autre chose. C'est-à-dire que, à un moment donné, ce n'est pas une question de connaissance mais de ce que tu en fais. C'est-à-dire que tu peux suivre toutes les formations de la Terre, les meilleures formations qui existent sur le marché et pour autant en rester là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui suivent des formations et qui arrivent là et que d'autres les suivent mais restent là ? Et ça, en fait, ces ingrédients qui fait qu'il y a cet écart-là, c'est ce qui fait que ces gens-là étaient sur la scène et que nous, on était dans la salle. Et tu sais ce que c'est ? Ce n'est pas une question de connaissance. C'est une question de confiance. C'est une question de volonté. C'est une question d'amplification aussi. Une question de mesure. Je t'explique. En fait, ces gens-là, quand tu les vois sur scène et pour moi, le gros coup de cœur, ça a été juste Jasmine Starr. Ce matin, on est tous en mode groupie parce qu'on va voir Jasmine Starr. Regardez-moi ça. La salle est gigantesque. On croit que c'est la plus grande salle. Et tout le monde se précipite pour aller trouver une bonne place. Je la suis depuis un certain temps déjà sur les réseaux sociaux et j'adore cette personne. Et le truc, c'est que tu la vois sur scène et elle envoie du lourd. Elle dégage une énergie. Je te jure que j'ai compris pourquoi il y a des gens qui payaient plus de 2000 dollars pour aller voir Tony Robbins pendant 2-3 jours en week-end immersion. Parce que je suis sortie de là, j'avais une force, une énergie de tout déchirer, de juste cartonner, qui est juste incroyable parce que cette personne-là m'a donné la force d'y croire. Et on voit qu'elle-même, elle y va. C'est une bosseuse, elle y croit. Et à un moment donné, même quand elle a peur, elle fonce. Parce que quand je dis que c'est une question de proportion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, tu as des résultats, tu sais que ça marche, etc. Mais pourtant, tu continues de jouer dans ta petite cour. Alors que si tu investissais peut-être en publicité Facebook ou si tu faisais la démarche d'aller chercher des partenaires, etc. Que tu avais la force, le courage et l'envie de jouer dans la cour des grands, eh bien juste, ton business, il ferait ça. Et c'est ça la différence entre ces gens-là et nous. Parce qu'encore une fois, je le répète, ce n'est pas une question de connaissance, mais de ce que tu en fais. Et ça, je crois que vraiment, c'est la leçon qui a le plus de valeur que je tire de ce sommet, c'est celle-ci. C'est que moi, maintenant, je sais que dans mon business, j'ai absolument tout pour construire une entreprise à un million de dollars ou plus. Je l'ai le potentiel. J'ai un système qui marche, qui a été prouvé, testé, réapprouvé par moi, par mes clientes. Ce système, c'est des challenges. Tu le sais. Donc, si tu ne le sais pas, maintenant, tu le sais. OK ? Maintenant, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir passer là ? C'est juste une question de mesure. C'est juste une question de passer dans la cour des grands et je travaille dessus. Alors, ça, ça a été vraiment la big réalisation. Mais j'ai appris quand même des choses sur Instagram. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant avec ce sommet, c'est qu'il y avait comme différents parcours de formation. Il y avait plusieurs conférences sur Instagram et tout particulièrement les stories. Il y avait pas mal de conférences sur les Facebook Ads, d'autres sur Facebook de cours, d'autres sur LinkedIn, même sur TikTok. Je me suis vraiment bien marrée avec les TikTok. J'étais super curieuse de voir comment on peut se servir de ça dans son business parce que moi, ça me dépasse un petit peu. C'est le dernier funfuck de la journée. Vous savez que je suis allée suivre avec Rime la conférence sur TikTok. Bon, moi, je suis revenue. Je n'étais pas convaincue, convaincue. Par contre, il y en a une qui n'a pas assisté à la conférence, qui est méga emballée. Devinez qui c'est ? Elle a déjà fait sa vidéo et tout. Moi, je dis ça bien. Bon, soit dit en passant, si vous voulez nous suivre, j'ai quand même créé mon compte. Donc, Anne-Lise Bangakala, peut-être je m'y mettrai. Elle, apparemment, elle y est déjà. Allez nous suivre. Bref, et Rime et moi, on a fait le choix de vraiment se concentrer sur Instagram parce que Instagram, c'est vraiment là où l'une comme l'autre, on est présente au quotidien pour notre business sur les réseaux sociaux. Oui, je suis sur YouTube, mais tous les jours, je suis sur Instagram. Donc, j'étais curieuse de voir en fait, est-ce qu'il y avait des trucs, des astuces, etc., que je n'avais pas forcément mis en place, que je ne connaissais pas et autres. Bon, le fait est que, pas vraiment parce qu'encore une fois, je me suis rendu compte que toutes les stratégies, les connaissances, je les ai. Ce n'est pas tant ça le problème. Mais c'était intéressant quand même d'avoir différents points de vue, regards sur la façon d'aborder le sujet. Et du coup, ce qu'on a fait, Rime et moi, c'est qu'à la suite de cette journée vraiment de formation au sujet des Instagram Stories, du coup, ce qu'on a fait, Rime et moi, c'est qu'on a fait un live où on a vraiment résumé point par point tous les conseils qui nous ont été donnés pour utiliser Instagram Stories dans ton entreprise. Et plutôt que de te répéter ça de mémoire, parce que c'était il y a quand même déjà plusieurs mois que j'ai suivi ces conférences, je vais tout simplement partager avec toi ce live. Alors, prends ton cahier, prends ton stylo parce que ça va envoyer du lourd. Côté conseils, Instagram Stories, si tu n'es pas sûr de savoir comment faire, comment être vraiment stratégique, qu'est-ce qu'il faut partager, qu'est-ce qu'on garde pour soi, regarde ça parce qu'on a vraiment pris le meilleur de toutes les petites pépites pour t'en faire un live. Sous-titrage Société Radio-Canada